Bon, aujourd'hui c'est dimanche soir là, on prépare la semaine, tout et tout. Toujours, il faut t'occuper de ton mari, il faut t'occuper de ton mari. Il n'y a pas un mari, on met au dos ici. Il n'y a pas un mari, il n'y a pas un bébé, on met au dos ici. Tout le monde est adolescent. Voilà, donc, votre phrase, elle va t'occuper de ton mari, tout et tout là. Occupez-vous de pour vous. Voilà, j'étais née à dire ça. Vous voyez, je vois que souvent vous lancez cette phrase là, dans les directs, tout et tout. Bon, je me suppose que vous êtes mes personnes, et puis vous dites ça, vous ne savez pas, mais mon mari là, c'est pas un enfant, pour qu'il m'occupe de lui. La fille a fait la cuisine, il a fait tout ce qu'il y a à faire. Voilà, il mange, il s'occupe, voilà. Donc désormais là, va t'en faire des... Va t'occuper de ton foyer, faut t'occuper de ton mari, faut t'occuper de tes enfants là. Mais les enfants n'ont pas de problème d'éducation. Regardez pour vous, c'est pour vous qu'il est grave. Voilà, sinon pour moi là, il n'y a pas de problème, comme je vous dis là. Voilà, le week-end là, voilà le week-end qui est là. On prépare la semaine. On a fini de préparer la semaine là. Et puis la vie continue. Donc désormais, votre phrase occupe-toi de ton mari là. Arrêtez ça. Et si vous continuez ça là, vous allez être mes personnes et puis ils vont vous bloquer. Maintenant, ils vous ont dit, comme on dit au Québec, il n'y a plus de niaisages sur ma page. Et je n'aime pas ça. Va t'occuper de ton mari. On vous a dit, moi il y a un problème dans mon foyer. Il n'y a pas de problème. Il y a tant qu'il y a un problème là. C'est, elle vient encore aller s'occuper de son mari. Comme si le mari, on va le mettre au dos. Il n'y a pas de mari qu'on met au dos ici. Il n'y a pas de bébé, il y a dans cette maison. Tous des adolescents. Eux-mêmes, ils font leur nourriture. Ils font toutes leurs choses. Moi je cuisine, j'arrange ma maison. Sachez que l'impacteuse là, elle est femme d'affaires. Elle a son travail. Du lundi au vendredi. En dehors de son travail, elle fait ses affaires. Elle s'occupe de toute sa maison. Elle s'occupe de sa vie, de tout. Et puis elle vient sur les réseaux sociaux. Donc souciez-vous plus de pour vous. Souciez-vous de pour vous. Sinon pour moi là, ce n'est pas grave. Donc il n'y a pas un mari qu'on met au dos ici. Il n'y a pas un mari bébé ici qu'on va mettre au dos pour dire, occupe-toi de ton mari. Que des mentalités. Que des Africains retardés dans la tête. Pourquoi tu retardais dans la tête? Pour dire à une blogueuse, occupe-toi de ton mari, occupe-toi de ton foyer. C'est la dernière fois. Même si tu es ma personne, tu me mets ce commentaire et je te bloque. Ciao.